Bonjour les amis, bonjour à tous, comment ça va les amis ? 27 février, 27 février au jardin, Saint-Honorine, on est toujours en lune descendante, c'est un jour racine. Alors lune descendante, jour racine, qu'est-ce que ça veut dire les amis ? Eh bien c'est les moments de planter. Lune montante, on fait les semis, lune descendante, on plante. Alors qu'est-ce qu'on peut planter le 27 février ? Ouais, qu'est-ce qu'on peut planter ? Alors je vous dis, si vous n'avez pas de topinambours, je vous invite à planter des topinambours. Vous pouvez même, comme je vous dis, planter des pommes de terre précoce dans votre serre, ou alors faire une serre tunnel, vous savez, avec les demi-cerceaux, et puis un plastique, et avec un petit peu de paille à l'intérieur, à 10 centimètres de profondeur, plantez vos premières pommes de terre précoces dans votre jardin à l'extérieur, mais sous bâche les amis. Bah ouais, on est quand même super tôt, faites gaffe, parce que les germes, dès que ça va se pointer, ça risque de geler. Alors je vais vous dire, on est le 27 février, et chose très importante, c'est qu'on attend la nuit prochaine 1 degré. Vous avez vu comment il fait clair ? On a un beau ciel bleu, on a une journée quand même un peu plus stable que hier. Hier ça a plu toute la journée. Vous avez vu, je ne sais pas si vous les voyez, il y a un peu de flaque d'eau. Alors mes mangetous, mes mangetous, ils ont été détrempés, je ne sais pas si ça va bien pousser. On risque d'avoir de la casse, de la perte, et même l'ail qui a été sous l'eau, comme ça, ce n'est pas bon. L'ail qui a été planté. Alors, on est en lune descendante, et bien pourquoi pas mettre, si vous n'avez pas trop d'humidité, une ligne d'ail, ouais, une ligne d'ail, allez, tous les... Moi je laisse un bon 30 cm, moi je veux de la place pour désherber, mais moi j'ai de la place. Vous avez vu, il y a deux bandes de 80 mètres, mais vous pouvez planter un peu d'ail, là, hein. Voilà, alors les amis, on se rejoint, et je vais travailler un petit peu au niveau de mon sol, pour mes céleries, les amis, allez, c'est parti. Bon, alors les amis, courage à tous les jardiniers, courage, courage, courage. Voilà, ça je vais l'enlever, je vais le tirer quand même un peu. Il faut aller groter, les morceaux de branche. Alors les amis, ceux qui n'ont pas fait, vous voyez, je prends le meilleur, le meilleur, c'est toujours celui qui est dans le fond, qui est bien noir. Noir, bien, bien noir, pour votre jardin. Alors, alors, alors les amis, on va chercher le plus vieux des composts. Les amis, on va chercher le plus vieux des composts, carrément dans le fond. Voilà, moi j'ai étalé déjà une bonne partie partout, mais à l'endroit où je vais mettre mes céleries, j'en mettrai un peu plus. Alors, sachez que si on est au 27 février, vous n'avez encore rien fait dans votre jardin. Ce n'est pas grave, hein. Ce que vous pouvez faire, c'est, de toute manière, la saison a à peine commencé, avec l'ail, avec les mangetous, avec les petits pois. Vous voyez, vous avez peut-être commencé vos semis de tomates. On est vraiment dans les temps, pour ceux qui n'ont pas de serre, de commencer le semis de tomates. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à apporter tout votre compost, pour l'étaler sur votre sol de votre jardin. Vous étalez votre compost pour donner de la bonne nourriture, pour recharger le jardin en éléments nutritifs qui vont servir à vos légumes. Parce que le compost, c'est le but du compost, c'est d'apporter un engrais naturel. Un engrais naturel. Et donc, forcément, vous allez devoir déverser votre compost à l'intérieur, en surface. Et ensuite, après, vous allez devoir travailler un petit peu votre terre. Mélanger, que ce soit au croc, ou que ce soit avec un petit fraisage en surface, sur les 10 premiers centimètres. Vous choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Mais, il va falloir le mélanger un petit peu. Voilà. Et pour ça, vous allez prendre vraiment le fond de votre compost. Le fond. Alors, la première chose à faire, ici, fin février, eh bien, c'est de prendre votre fond de compost, dans votre bac, ce qu'il y a où il y a le meilleur, celui qui est bien noir, et l'étaler sur votre jardin. Voilà. Donc, ça, c'est une première solution très utile pour votre jardin. Voilà. Alors, parce que, regardez, les amis, le meilleur dans le compost, eh bien, c'est ça, regardez, hein. Une multitude de verres. Très, très bon. Voilà. Hop. Il y a un petit peu d'eau dans la boîte, mais ce n'est pas grave du tout. Mais regardez, regardez, regardez-moi ça, là. Regardez-moi ça. Tout ça, c'est du bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est simplement l'étaler dans nos parcelles. Voilà. Donc, là, c'est là que je vais mettre mes céleri. Vous voyez, hein, il y a bien plus. Voilà, les amis. Allez, hop. Allez, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, les amis, le céleri est super exigeant. Vous voulez avoir des belles grosses boules de céleri, le céleri est exigeant. Mais n'oubliez pas, vous devez conserver des parcelles 100 mètres de compost et de fumier. C'est surtout pour vos aïs, oignons et échalotes. Là, le céleri, c'est l'endroit où vous devez en mettre un peu plus, un peu plus de compost, car le céleri a besoin de beaucoup d'eau et a besoin aussi d'un sol vraiment, vraiment fertile. Autrement, tout le reste de légumes. Alors, il faut toujours se méfier. Le compost a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. C'est-à-dire, surtout pour les semis de salade, vous avez un tas de larves un petit peu nuisibles qui vont manger vos petites salades. Ça, c'est le mauvais côté. Et ça, il faut le savoir aussi. C'est bien de garder une petite parcelle, une petite bande de 50 centimètres sur quelques mètres. Vous n'en mettez pas trop, parce qu'autrement, vous risquez d'avoir des petits ennuis au niveau de vos semis de salade qui vont être mangés par ces petites larves. Vous voyez, ça, c'est le mauvais côté, encore une fois. Autrement, tout ce qui est carottes, tout ça, pommes de terre, en général, on n'y met pas trop de fumier quand même non plus, parce qu'autrement, vous allez avoir beaucoup de verdure et pas de grosses pommes de terre. Ce qu'elle aime bien, la pomme de terre, c'est la potasse. Voilà, la potasse, les engrais à base de potasse pour même les carottes aussi, les carottes. Et voilà, donc il faut quand même un juste milieu. Mais je voulais vous appuyer un petit peu pour le céleri, parce que chaque année, j'ai des magnifiques boules de céleri. Et voilà, donc ça, c'est très utile. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est étaler votre compost. Il n'est pas encore trop tard, même chez mon beau-père, on a taqué ça vraiment très tardivement, le jardin. Et croyez-moi, on le regagne par la suite aussi. Alors, voilà les amis. Alors ici, il y a un peu d'ail qu'on avait fait en pot. Sachez que vous pouvez le faire. On a fait du repiquage de persil. On a fait également, on a repiqué nos petits poireaux. Là, les... Voilà, et ça, c'est des mangetous. Vous voyez ça ? Ça, c'est des mangetous. Alors, ce que je voulais vous dire, les amis, c'est que... N'oubliez pas aussi, protégez bien vos... Tous vos semis la nuit prochaine parce que ça risque d'être froid. Et puis, bien sûr, petit rappel, trouvez-vous quelques salades à repiquer dans votre cercle. Voilà. Ou alors, avec... Vous faites une serre-tunelle, tout simplement, avec ces choses-là. Voilà, donc... Allez, on va attaquer début mars. Semis de tomates dans des petites barquettes. Et c'est très bien. Il vous faut 8 semaines. Et au bout de ces 8 semaines, vous allez avoir des beaux pieds de tomates. Voilà. Moi, j'ai mis de la Montfavé, de la Merveille des Marchés, des cœurs de bœuf aussi. Voilà. Allez, bon courage à tous. Tom Pinambour, pommes de terre nouvelles dans la serre. Vous voyez, moi, ils sont déjà un petit peu sortis. Et n'oubliez pas, regardez, ils sont déjà un petit peu sortis. Et là, il faudra les protéger du froid parce que j'ai peur que ça gêne un petit peu. Allez, à bientôt, les amis. Portez-vous bien. C'est super humide. Il faudrait que ça se calme un peu. Je vous envoie plein de joie, plein de bonheur et plein de réussite dans votre jardin. Allez, bye bye. Ça, ça sera la parcelle à céleri. Allez, bye bye.